Bonjour, dans cette série de vidéos je vous explique comment obtenir le BTS gestion de la PME en validant les épreuves d'examen. Et ici je vous explique particulièrement comment réussir l'épreuve E52, c'est-à-dire gérer le personnel, contribuer à la gestion des ressources humaines. Alors vous pouvez également visionner une vidéo complémentaire avec des conseils généraux liés à toute épreuve écrite de BTS. Et puis si vous voulez aller plus loin encore, j'ai réalisé d'autres vidéos sur chacune des épreuves du BTS gestion de la PME et puis sur de nombreux outils d'organisation ou de communication. Regardez les liens en description, abonnez-vous à ma chaîne. L'épreuve E52 valide le domaine professionnel numéro 3 qui s'intitule gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines de la PME. Le domaine D3 n'est enseigné qu'en deuxième année, avec trois heures hebdomadaires. Ce n'est donc pas un très gros volume horaire. Et ça, ça va simplifier nettement les révisions, par exemple si on le compare avec la vaste épreuve E6 du domaine 4. Dans les cours du domaine 3, vous avez abordé trois activités. La gestion administrative du personnel, la gestion des ressources humaines et puis la contribution à la cohésion interne. L'épreuve E52 intègre également des résultats et des savoirs associés de communication. Alors tous les points travaillés ne seront pas évalués lors de l'épreuve. Vous allez devoir traiter généralement deux aspects qui vont varier selon le sujet. Mais le jour J, vous devez avoir l'ensemble de votre programme en tête pour le mobiliser rapidement et de manière pertinente sans perdre de temps. L'épreuve E52 compte pour un coefficient de 4. Elle est passée sous forme d'un écrit ponctuel en fin de deuxième année. C'est un sujet national. L'épreuve dure 2h30, plus 50 minutes complémentaires pour les personnes qui vont bénéficier d'un tiers temps. Le contexte et la situation proposées s'inspirent d'un cas réel et sont accompagnées d'une documentation qui va reprendre notamment des extraits de la réglementation ainsi que des informations nécessaires à la résolution des missions. Les épreuves écrites ponctuelles du BTS gestion de la PME, que ce soit les épreuves générales E1, E3, la partie écrite de E2 et puis les études de cas E6 et E52, sont programmées sur une à deux semaines, généralement au milieu du mois de mai. Les dates de ces épreuves communes sont définies dans la circulaire d'organisation du BTS qui est publiée dans les premières semaines de chaque année civile. Pour cette épreuve E52, vous avez jusqu'à présent besoin d'une calculatrice. Attention parce que tous les modèles ne sont pas forcément valides, mais ces consignes peuvent changer, donc renseignez-vous auprès de vos enseignants. J'ai réuni des conseils pratiques, applicables à toutes les épreuves écrites, dans une vidéo séparée. Vous trouverez le lien en description. Alors voici un exemple de sujet des précédentes années. Comme vous le voyez, il s'agit d'une liasse agrafée d'une dizaine de pages environ. Dans le détail, rien n'est figé, mais jusqu'à présent, tous les sujets respectent le même modèle. D'abord, vous avez une page de garde qui vous permet de contrôler que c'est le bon sujet, quel matériel complémentaire est éventuellement autorisé, ainsi que le nombre total de pages attendues dans le sujet. La deuxième page vous donne un panorama global du sujet, la liste des dossiers avec la répartition des points et puis les annexes correspondantes. À partir de la troisième page, vous trouverez la description de l'entreprise, généralement sur deux ou trois pages. À la fin, vous avez un résumé des missions confiées et quelques conseils génériques. Sur la page suivante, donc la cinquième ou la sixième, vous avez enfin le cœur de votre sujet. Les différents dossiers à traiter avec le détail de chacune des missions qui vous sont confiées. Le reste du document, donc approximativement la moitié, sera consacré aux annexes qui vont vous servir uniquement sur certaines missions. Comprendre la répartition des points entre les dossiers est indispensable pour vous aider à vous organiser. Généralement, dans l'épreuve 52, vous avez deux dossiers, mais attention, ce n'est pas obligatoire. Vous pourriez être surpris une année par un sujet plus atypique. Chaque dossier est rédigé sous forme de mission, couvrant un besoin d'une entreprise qui va servir de fil rouge pour l'ensemble de votre sujet. Vous pouvez a priori traiter chaque dossier de manière indépendante et dans l'ordre de votre choix. Mais alors attention, car généralement, l'ordre présenté est celui qui vous permet une immersion progressive. Donc en cas de doute, suivez-le. Ces dossiers n'ont pas nécessairement le même poids. Il faut bien regarder le nombre de points accordés à chacun et répartir votre temps en conséquence. Ce qui compte, c'est surtout de répondre à toutes les questions sans rien oublier. Parce que faire une impasse, c'est à coup sûr un mauvais choix. Si nous n'avons rien à lire, impossible de vous mettre des points. Alors c'est pour cela qu'il faut profiter des entraînements que vous avez eus au cours de votre formation pour apprendre à travailler vite et efficacement. Répartissez votre temps entre les dossiers au prorata de leur nombre de points. Si vous avez deux dossiers comptant pour 40 points chacun, vous pouvez par exemple consacrer 15 minutes à la découverte du sujet, puis une heure à peu près pour chaque dossier, et il vous restera 5 minutes pour vous relire et 10 minutes de marge. Alors bien entendu, il vous faut aussi tenir compte de la nature des missions, car certains travaux sont bien sûr plus chronophages que d'autres. Et puis tout dépend aussi de votre aisance personnelle selon les parties du programme. Quand vous maîtrisez bien un thème, vous allez plus vite. Mais globalement, ça veut dire que si vous avez déjà passé 1h30 sur un seul dossier, vous êtes dans le rouge et il est urgent de passer à un autre. Vous pourrez toujours revenir à votre dossier précédent en fin d'épreuve si vous en avez le temps. Je vous conseille de préparer une copie d'examen par dossier. Vous n'êtes en effet pas limité sur le nombre de pages, et comme ça c'est plus facile de basculer de l'un à l'autre. Faites juste attention à bien indiquer clairement les questions que vous traitez et à numéroter en fin d'épreuve toutes vos feuilles. Alors prenez bien le temps de lire la description de l'entreprise pour comprendre le contexte dans lequel vous allez agir. Il vous faut identifier l'activité de l'entreprise, sa structuration, ses clients, son organisation interne, ses principaux enjeux stratégiques. Ça se traduira dans vos missions. Dans le descriptif des dossiers et des missions confiées, vous allez trouver le titre du dossier, les annexes pertinentes pour y répondre, un contexte spécifique qui va vous expliquer pourquoi on vous demande tel ou tel travail, et puis les missions réalisées découpées sous forme de questions numérotées à traiter. On peut vous fournir différents types d'annexes. C'est peut-être des compléments d'informations générales sur votre entreprise, par exemple un mémo sur le personnel et sur le climat social, des tableaux de bord de gestion IRH, des informations sur vos concurrents. Ça peut être aussi des précisions concernant la mission, un email d'un salarié, un échange avec votre responsable, le processus de recrutement, des dossiers individuels des salariés, des bulletins de salaire. On peut vous fournir aussi des informations plus théoriques pour approfondir le sujet. Des règles de droit, un article de convention collective, des extraits de presse ou de livres, le rappel d'une méthode, des définitions. N'hésitez pas à dégrafer votre sujet pour mieux accéder à ces différents éléments. Et puis attention, car tous les documents n'ont pas forcément la même utilité. C'est à vous de faire le tri, de repérer les détails, d'évacuer les informations redondantes ou non pertinentes pour mieux répondre aux besoins. Et puis n'oubliez pas que toutes les connaissances théoriques et les éléments méthodologiques ne sont pas fournis en annexe. Donc arrivez avec de solides connaissances. Et puis pour finir, prévoyez un tendre lecture pour éliminer d'éventuelles coquilles. Alors en explorant le programme du domaine D3, on va pouvoir envisager quelques types de missions qu'on pourrait vous confier. Attention parce que cette liste n'est absolument pas exhaustive. C'est à vous de la compléter en vous référant à vos cours. Pour ce qui est des activités 3.1, gestion du personnel, et 3.2, gestion RH, elles sont souvent complémentaires et elles peuvent donner lieu à des missions communes. Ces activités sont fortement basées sur les règles que doit appliquer l'entreprise, droit social, convention collective. Et puis il y a un lien fort avec le thème 5 de votre programme de CEJM. C'est à vous de bien maîtriser les bases juridiques, mais également de bien comprendre les grandes évolutions du marché du travail. Et puis on vous demande souvent de procéder à des calculs. Pour les congés et les absences, le droit à la formation, des indemnités. Pour ces deux domaines, on peut envisager de vous demander des analyses sur les choix liés au personnel. Faut-il embaucher ? Faut-il licencier ? Va-t-on recourir au travail de nuit, à de la saisonnalité, à de l'intérim ? Quelle sera la lutte contre les discriminations, la place des jeunes et des seniors ? On peut vous demander aussi de traiter directement la gestion de l'embauche ou du départ de salariés. Par exemple, gérer un recrutement, établir un profil, choisir entre différentes modalités d'embauche possibles, rédiger une annonce, sélectionner des candidats, gérer la période d'essai ou encore gérer un départ avec notamment la question des indemnités ou bien encore favoriser l'intégration de nouveaux membres. Autre type de mission possible, des questions liées au suivi du personnel, le contrat de travail, le suivi médical, le temps de travail, la gestion des absences et des congés, la préparation des informations préalables à la paye, l'évaluation des salariés. On peut également aborder des aspects liés à la gestion des compétences, à la formation, à l'élaboration d'un tableau de bord social. Et puis, vous pouvez avoir des questions liées à la représentation du personnel, aux élections professionnelles et au dialogue social. Autre partie, l'activité 3.3, la cohésion interne, qui est quant à elle fortement liée à la communication interne de l'entreprise et au mode de management qui est pratiqué. Certains éléments ont pu être également abordés donc en communication, notamment sur les outils numériques et la gestion des conflits, ou même dans le domaine des quatre, sur la répartition des tâches, la coordination d'un projet ou au niveau du système d'information. On peut vous faire travailler spécifiquement sur les aspects organisationnels du travail collaboratif, l'organisation du travail, la gestion du temps, des processus qui vont intégrer collaboration et coopération, la délégation, ou sur la mise en place d'outils de communication interne et de cohésion, journal, affichage, boîte à idées, réseau social de l'entreprise, plateforme collaborative, attribution de droits d'accès à des outils collectifs. Quelles que soient les missions confiées, vous aurez également besoin d'intégrer des compétences de communication, car on va souvent vous demander de produire une réponse sous forme d'un écrit professionnel ou d'un contenu numérique. N'oubliez pas d'en soigner la forme. Les éléments de communication peuvent être directement un élément de la réponse, par exemple si vous évaluez l'avis des salariés au moyen d'un questionnaire. Une fois l'épreuve terminée, votre copie sera corrigée suivant un barème national. Comprendre ce barème vous aide à saisir la logique globale de l'épreuve. Il y a globalement quatre points. D'abord, comprendre ce qui est demandé. Les questions sont formulées d'une manière professionnelle, donc ne vous attendez pas à répondre à un exercice d'application très scolaire. C'est à vous d'analyser le besoin, de choisir la réponse appropriée en fonction des contraintes que vous aurez identifiées dans le contexte. Ensuite, vous devrez généralement sélectionner un outil et une méthode de résolution adaptée. Ça peut être une méthode de calcul, un format de présentation, un cadre juridique ou un support de communication pour formuler votre réponse. En troisième point, pour alimenter votre réflexion, vous devez identifier dans le contexte les informations utiles. Vous travaillez sous contrainte et pas de manière théorique. Par exemple, pour effectuer un calcul, vous avez besoin de récupérer tous les paramètres, parfois disséminés dans plusieurs documents. Et puis quatrième point, réaliser la mission. en respectant les usages professionnels. Alors bien entendu, c'est le cœur de votre réponse qui va recueillir l'essentiel des points. En s'adaptant à ce qui est demandé, on va évaluer le fond et la forme de votre réponse. D'abord, est-ce que le contenu de la réponse est correct ? Votre analyse est-elle pertinente ? Vos calculs sont-ils justes ? Est-il possible de mettre en œuvre votre proposition ? Les informations que vous formulez sont-elles complètes, juste et précises ? Et puis, on va également évaluer la qualité professionnelle de vos productions. Est-ce que le formalisme de tel outil est respecté ? Est-ce que le document est structuré ? Est-ce que les éléments obligatoires au début du message sont présents ? Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe ou de syntaxe ? Vos calculs sont-ils explicités ? Voilà, vous savez tout sur cette épreuve 52. Pour la réussir, il est nécessaire de maîtriser l'ensemble des contenus du programme sans approximation ni impasse. Alors maîtrisez votre temps et puis faites-vous confiance. Parce que si vous avez travaillé régulièrement et si vous vous êtes entraîné, vous allez certainement réussir.